Alors le sexe et la politique, les passions et l'ambition, ça ça aurait été le grand sujet de la vie de Jean-Marie Roir, votre vie de journaliste, votre vie de romancier. Je rappelle Jean-Marie Roir que vous avez longtemps dirigé le Figaro littéraire avant de collaborer à Paris Match où vous avez croqué la vie publique et parfois privée des hommes et des femmes politiques. Ce qui donne aujourd'hui ce livre, le psychodrame français, publié chez Robert Laffont. Robert Laffont qui a eu la bonne idée de réunir dans la prestigieuse collection bouquins. Alors certains de vos romans, il y a les romans récents et puis il y a des romans qui étaient devenus totalement introuvables. On découvre par exemple la blessure de Georges Asselot que j'avais beaucoup aimé à l'époque, les feux du pouvoir qui vous avaient valu, c'est la mémoire est bonne, le prix interallié en 1977. Ah oui, le temps passe. Ou encore Avant-guerre, très bon roman. Ah oui, prix Renaudot, 83. Et puis il y a un nouveau roman que je recommande car il vient poser une pierre supplémentaire à une oeuvre romanesque totalement centrée sur la question du désir. Une jeunesse perdue, un homme paye une femme. C'est classique, il est plutôt jeune et elle, si. Votre roman Jean-Marie Roir s'ouvre sur cette question absolument terrible, ne plus être désiré. N'est-ce pas un supplice aussi injuste et cruel que la mort ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? On se résigne ? Eh bien justement, c'est le drame de mon héros. Il ne veut pas se résigner et il souffre justement de ce sentiment que tout le monde éprouve d'ailleurs, qu'on a l'impression qu'on n'est plus désiré. Eh bien il va heureusement trouver un remède. Un remède qui est un peu une illusion. C'est qu'il va trouver une jeune femme très belle, très jeune. Et il va avoir le sentiment que grâce à cette jeunesse, eh bien il va être désiré. Et il va être prêt à tout faire pour conserver cette femme, y compris à la payer. Alors il faut quand même dire une chose, il faut quand même dire une chose Jean-Marie Roir, c'est que s'il ne se sent plus désiré, ce n'est pas qu'il est laid. Ce n'est pas que les femmes n'ont jamais posé son regard sur lui. Mais bien au contraire, c'est qu'il est âgé. Vous écrivez, page 37, mon âge m'otait tout crédit. Pire, il m'otait toute audace. Au-delà de quelles limites votre ticket n'est-il plus valide ? Eh bien justement, je n'ai pas voulu lui donner d'âge parce que c'est une question qu'elle peut se poser à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Et puis quelquefois, moi je connais, j'ai un ami qui a des yeux bleus et qui a 90 ans, je promets que ça ne se pose pas pour lui. Je ne vois pas du tout à qui vous faites allusion. Donc je n'ai pas voulu indiquer son âge parce que je crois que le lecteur peut s'identifier. C'est à un moment où on a le sentiment, qui n'est pas forcément vrai, qu'on n'est plus consommable, on n'est plus quelqu'un qui attire le désir. Et ça retire quelque chose d'essentiel dans la conquête amoureuse, il y a quand même toujours un point de départ de conquête, c'est qu'on n'a plus l'audace. Et sans l'audace, finalement la vie passe et il n'arrive rien. Donc c'est ça le drame. Est-ce que c'est un drame qu'il n'arrive rien, que finalement la vie devienne enfin peut-être paisible ? Je ne sais pas, on pose la question. Vous qui avez lu mes romans, vous savez bien que c'est un drame. Pour vous c'est une catastrophe nationale. Quand la passion occupe une grande place dans la vie, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la passion. Il y a même des gens, Laurence Foucault l'a dit, il y a des gens qui n'auraient jamais aimé s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Il y a aussi des gens, pardonnez-moi Jean-Marie Roir, qui connaissent la passion et qui un jour se disent, bon allez, ça y est, je l'ai eu, je la connais. Dominique Bonnat, vous faisiez tout à l'heure l'éloge aussi d'une certaine stabilité, non ? Oui, tous mes livres racontent des histoires de passion de toute façon, mais les livres de Jean-Marie Roir aussi, parce que toutes les femmes qu'il dépeint dans ses livres, vous avez cité avant-guerre, vous avez cité les feux du pouvoir, et c'est vrai que toutes les femmes sont un peu sur ce modèle des grandes séductrices, un peu sorcières, envoûtantes, et qui entraînent l'homme vers des contrées extrêmement risquées. Pour quelles raisons avons-nous tant envie, besoin, alors même que nous savons que nous courons vers l'échec, d'être... que quelque chose advienne, que l'ennui ne gagne pas ? Il y a deux raisons, je crois, ce sont les émotions. On recherche des émotions. Il n'y a rien de plus effroyable qu'une vie sans émotions, où les choses se répètent, où il y a les impôts à payer, les notes du gaz, une vie morne, et subitement la désémotion. Échapper à soi-même, je crois que c'est une chose aussi qui est un des arguments de la passion, et puis ce goût du défi, de l'infini, quand on est dans une passion amoureuse, on s'oublie complètement, et le pire égoïste a envie de tout donner. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point, à la rue de la Paix, vous verrez tous ces bijoux, ces manteaux de fourrure, et vous voyez des hommes qui sont prêts à les acheter très chers pour les donner à la femme qu'ils aiment. Il y a cette passion extraordinaire que je trouve, moi, je trouve que c'est un des plus beaux défis de l'homme, c'est de rechercher, à toutes les occasions, de pouvoir couvrir une femme de cadeau. Donc, regardez, la Paiva, dont parle de Gondac Saint-Brie dans son livre, la Paiva qui avait fait construire cette magnifique hôtel particulier sur les Champs-Elysées, eh bien, les hommes s'étaient ruinés pour elle. Voilà, et donc je crois que ça, c'est très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui mobilise, quel masochisme en plus, c'est très souvent des femmes qui rendent les hommes malheureux, qui ne sont pas du tout des femmes qui vont, disons... Alors, c'est le cas, dans votre roman, Une jeunesse perdue, cet homme dont on ne dira pas l'âge, mais on a bien compris qu'il n'était plus non plus tout à fait tout jeune, et qui éprouve une passion, mais ardente, brûlante, dévorante pour une jeune femme qui publie des articles totalement nuls sur l'art. Lui, il est directeur d'une revue, elle ne sait manifestement pas écrire, mais enfin, elle a d'autres cartouches, d'autres charmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, lorsque vous étiez le patron du Figaro littéraire, de publier un article, pardonnez-moi, mais particulièrement mauvais, écrit par une femme remarquablement belle ? C'est là où c'est une fiction ? C'est que ça ne m'est pas arrivé, je n'aurais jamais publié un article nul, mais j'aurais été tenté, peut-être, ça peut m'arriver d'être tenté, en effet, par des gens qu'on peut rencontrer, mais pas seulement en vie en littéraire, heureusement. Non, je crois que cette question de la probité, c'est le déchirement qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un homme qui est déchiré à la fois entre son idéal, sa déontologie, et puis le désir, et finalement, ce qui va l'emporter, c'est le désir. Et ça, je trouve ça très humain, et je le comprends, je ne dis pas que je l'aurais fait, mais en tout cas, je suis tellement proche de ce personnage. Là encore, il y a des choses assez comiques parfois, et puis tout à coup, la tragédie arrive, on la sent venir, on sent venir le drame final, il le sait lui aussi, que ça ne peut que mal tourner. L'engrenage est absolument terrifiant, vous le racontez très bien, c'est l'engrenage de l'amour, ou en tout cas, du désir, on ne sait pas si c'est de l'amour ou du désir. Oui, l'amour, vous dites l'amour ? L'impassion, c'est à la fois du désir et de l'amour, et il y a le masochisme, parce que souffrir est un poison, souffrir, c'est quelque chose... Bien sûr, tout le monde veut échapper à la souffrance, mais en même temps, il y a dans cette souffrance un élément d'excitation sensuelle. Le seul moyen de récupérer Valentina, elle s'appelle Valentina, elle est russe, voilà, on a tout dit, quand on a dit qu'elle était russe, c'est jeune, 24 ans, et évidemment, elle aime le luxe, le seul moyen, à un moment, c'est de payer. Vous parliez tout à l'heure de la commercialisation, c'est ce qu'évoquait également Mariette d'Harry Grand, à quel moment le langage ne suffit-il plus ? À quel moment faut-il donner de l'argent, parce que les mots manquent ? Ah non, je crois que les mots sont très importants, moi je crois que les mots dans l'amour, c'est essentiel. Mais quand vous payez ? Mais attention, mais il y a des moments où en effet, mais c'est un jeu, c'est un jeu érotique, je crois que le fait de... c'est pas seulement par vénalité, c'est quelque chose pour elle, c'est un pouvoir, pour revenir à votre sujet, c'est un pouvoir sur un homme. Elle se dit, cette femme qui a été très malheureuse, qui a été très humiliée, subitement en voyant qu'elle est capable de faire cracher un homme, de lui faire donner tout ce qu'il a, de lui avoir dépossédé, de ses dépossédés, elle éprouve une grande jouissance. Et lui, ce qui est ça qui est paradoxal, éprouve une très grande jouissance en la payant. Est-ce que vous qui connaissez bien la société politique, parce qu'on lit en miroir, j'aime bien l'idée du miroir, de Mariette d'Harry Grand, on lit en miroir le roman et l'essai, et on se dit que là on a d'un côté un homme d'influence, il dirige une revue d'art, et puis là on a les hommes de pouvoir. Mais on peut tout à fait imaginer qu'un homme de pouvoir tombe sous la coupe d'une femme absolument similaire. Qu'est-ce qui se passe quand c'est le président de la République, vous qui connaissez bien les locataires de l'Élysée ? Écoutez, on a eu des exemples, on peut dire que le terme de psychologue français tombe à pic, mais on a eu beaucoup d'exemples, enfin, de grandes passions au sein du pouvoir. On a eu, je fais le récit de Nicolas Sarkozy, qui est quitté par Cécilia le soir où il est élu, il est seul à l'Élysée, c'est une scène, aucun romancier n'aurait pu imaginer une scène pareille, c'est une scène invraisemblable. Et puis on a vu la scène, en effet, avec François Hollande, on a vu des scènes qui sont vraiment, qui font concurrence aux romanciers. C'est quelque chose, ça montre bien à quel point le pouvoir ne suffit pas, et quelquefois il y a quelque chose qu'on cherche en plus du pouvoir, un autre infini qui est l'infini amoureux. Et alors, moi j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là... Lequel ? Le psychodrame ? Oui, l'explication, finalement, que les deux derniers quinquennats, les deux derniers quinquennats sont emplis d'amour, de passion et de sexe. Et c'est aussi une poursuite. Il y a aussi la question de cette monarchie qui se poursuit à travers ce palais qui s'appelle l'Élysée, parce que c'est un palais républicain, d'accord, mais c'est aussi le dernier lieu où il y a encore des réflexes qui sont inattendus. Ce qui est remarquable, moi j'aime tous les romans de Jean-Marie Roir, je confesse. Vous aimez tous vos copains, vous. Attendez, je voudrais juste que Mariette d'Harrigrand, qui n'est pas d'accord avec vous, réponde avant que vous encenciez l'académicien. Il me semble que les deux derniers présidents ont été de grands amoureux. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être aimés par des femmes. Nicolas Sarkozy, c'était tout à fait évident. Et je crois que François Hollande, c'est aussi un peu le cas. Donc ça, c'est quelque chose... Attendez, pardonnez-moi, mais est-ce que ce n'était pas déjà le cas de Chirac, le cas de Mitterrand, si on remonte encore plus loin, le cas d'un académicien, tiens d'ailleurs, que vous avez accueilli sous la coupole ? Grand auteur qui fut un... Je ne vais pas dire du mal, mais c'est bien, c'est Harlequin. Je ne m'étais un H ou pas. Enfin bon... On a le sentiment que c'est quand même un petit peu tout le temps... Un président de la République qui a écrit des romans, qui s'est amusé en écrivant des romans. Voilà, mais c'est quand même... Formidable, le roman. Ce qui comptera pour lui, c'est quand même son œuvre comme président de la République. Ça a été un grand réformateur. Ne me faites pas, ne m'éluyez pas vers une critique... Littéraire. Littéraire. C'est son œuvre de Valéry Giscard d'Estaing. Immortelle, n'est-ce pas ? Non, je ne dis pas immortelle, mais vous savez, chacun, ce n'est pas vraiment son domaine. Non, mais enfin, toujours est-il que, lui comme d'autres, a priori, si on lit ses romans, forcément autobiographiques, dit-il, nous raconte tout de même l'histoire d'un palais de l'Elysée qui se transforme parfois en palais de Sardanapal, tout de même, non ? Sardanapal, c'est peut-être un peu exagéré, quand même. Il donne l'impression, en tout cas, mais dans votre livre, on le voit aussi, il y a une distinction entre séduire et aimer. Ce n'est pas la même chose. Donc, on voit bien ces deux besoins chez les hommes politiques, parce que peut-être que pour leur carrière, ils ont besoin d'une femme à leur côté, comme une muse, on le voit très très bien. Mais dans votre livre, moi, ce que j'ai trouvé très touchant, c'est la question du vieillissement, poser du point de vue masculin. C'est assez rare, parce que c'est, autant c'est une question qui taraude les femmes, depuis longtemps, et dans la société actuelle plus que jamais, autant elle est peu posée par les hommes, et ça rend la psychologie qu'il y a dans le livre assez discrète, mais quand même, je trouve intéressante. Bien sûr, il y a une femme à séduire, mais plus largement, c'est aussi la question dont vous parliez tout au début, c'est-à-dire l'amour de la vie qui est posée. Mais surtout, la façon dont c'est creusé, on arrive à, on pénètre dans ce conflit des hommes et des femmes, d'ailleurs, la phrase qui était citée au début de Delumeau, Jean Delumeau, qui dit, dans le duel sexuel entre l'homme et la femme, l'homme de toute façon est perdu, la femme lui est fatale. Et en fait, chez Jean-Marie Roy, on rencontre des femmes fatales, et là, c'est le portrait d'une femme fatale, mais on rencontre aussi des héroïnes blessées, des héroïnes qui souffrent, dont on ne connaît pas le secret. Et c'est ça qui fait qu'il y a une attraction, également fatale. Et puis, il y a un personnage que j'aime beaucoup, parce que finalement, il pose cette question, sans piternelle chez vous, mais il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'un couple peut durer sans dissimuler ? C'est la femme du narrateur, qui est loin d'être la bourgeoise endormie que l'on croit au début du livre. Oui, parce que c'est un homme qui était en même temps épris de stabilité, de sécurité, et qui avait placé tout ce sentiment de sécurité dans son épouse, qui était sous-préfète, qui est sous-préfète, et qui en plus, il était passionné de jardin, donc il disait, tout ça s'est réglé, de ce côté-là, je n'aurais pas de malheur. Et puis, bien sûr, c'est là où il s'est complètement trompé, parce que ça va exploser de ce côté-là. Il va découvrir dans un secrétaire... Alors, on ne va pas dire, on ne va pas raconter. Évidemment, parce que c'est aussi l'art... Mais si vous voulez, non, mais je ne veux pas te dire, je veux dire qu'il découvre dans ce secrétaire un tiroir caché avec des lettres d'amour, mais que ce qui m'intéressait, c'est que tous les personnages, c'était justement ces tiroirs cachés. C'était que chaque personnage a des secrets, et on plonge de plus en plus dans des secrets. Et l'héroïne Valentina, le héros va utiliser un détective privé pour voir quelle est vraiment sa vie, et à ce moment-là, il va se rendre compte que derrière l'image qu'elle peut avoir, même s'il le trompe, derrière, il y a des choses effroyables, il y a des orgies, il y a des... Une jeunesse perdue, nouveau roman signé Jean-Marie Roir, chez Gallimard, avec deux ailes. Voilà.